Après six jours de garde à vue, le logeur présumé d'Abdelhamid Abaoud et de son complice a été déféré ce matin au palais de justice de Paris. Il est soupçonné d'avoir fourni l'appartement de Saint-Denis aux terroristes. Que savait-il d'eux ? Avec qui a-t-il été en contact ? Ces six jours de garde à vue, durée exceptionnellement longue, on le précise, ont permis d'éclairer les enquêteurs les derniers éléments avec Jean-Michel Dicugis. Cet homme sera sans doute mis en examen pour assiette son malfaiteur en vue d'une entreprise terroriste parce qu'il a touché quelques centaines d'euros pour loger Abaoud et son complice qui a été tué, qui n'est toujours pas identifié. Alors lui, il dit qu'il ignorait qu'il s'agissait d'Abbaoud. Il évoque le fait qu'il ne l'avait jamais vu et aussi qu'Abbaoud n'était plus le même, c'est-à-dire ne ressemblait plus aux photos qui ont été diffusées, c'est-à-dire qu'il était rasé de près et portait des habits occidentaux, en gros avec le look du jeune de cité. Ceci dit, les enquêteurs sont convaincus qu'il savait qu'il s'agissait de fugitifs et qu'il ne pouvait ignorer que c'était des fugitifs et en plus qu'ils venaient de Belgique puisqu'il l'a dit et il l'a dit face aux caméras avant d'être interpellé que ces gens lui avaient dit qu'ils arrivaient de Belgique. Les enquêteurs ont voulu vraiment lui faire dire qu'il savait que c'était Abbaoud, ce qu'il n'a jamais dit. En tout cas, les enquêteurs sont persuadés qu'ils savaient qu'il s'agissait de fugitifs et le fait qu'il ait touché de l'argent pour les loger, et bien évidemment, c'est une raison qu'il soit mis en examen pour l'association de malfaiteurs en vue d'entreprises terroristes.